Somme 124, verset 1 au verset 3. N'eût été l'Éternel qui a été pour nous, qu'Israël le dise. N'eût été l'Éternel qui a été pour nous, quand les hommes se sont élevés contre nous. Alors, ils nous eussent engloutis vivants, quand leur colère s'enflammait contre nous. Écoute. N'eût été l'Éternel, qui t'a préservé tes ennemis, à l'être engloutis vivants. Amen. Mais l'Éternel t'a caché et ils ne t'ont pas vu. Ainsi, ils n'ont pas pu te toucher jusqu'à te tuer. Jusqu'à ce que tu aies arrivé à la lisière de la fin de l'année, où tu veux titiller la nouvelle année. Et lorsque la colère, comme la colère de tes ennemis s'est enflammée. Et la personne dont ils ont reçu une mission sur toi. La personne dont ils t'ont cherché par-ci par-là. N'eût été l'Éternel. Tu ne pouvais pas prévaloir sur eux. Mais l'Éternel, à cause de l'Éternel, tu as prévalu sur eux. Oh, que les victorieux sur eux prient en chant de victoire. Alléluia. Amen. N'eût été l'Éternel, tu ne peux pas te cacher de eux. Ils t'ont cherché depuis le premier jour de l'année, deuxième jour de l'année, le premier mois, deuxième, jusqu'au dernier mois. en ce jour de l'année. Et l'eût été l'Éternel, tu ne peux pas te cacher de eux. Mais l'Éternel t'a caché et ils n'ont pas pu te voir. Et je veux encore te dire, jusqu'à ce que tu y rendes à une belle année, et franchis la main encore, continuer, 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 l'Éternel te mettra toujours à l'abri au nom de Jésus. Et ça, c'est une parole de prophétie qui descend sur toi. Quoi qu'en soit, les combats dans lesquels tu passes, l'Éternel, Dieu qui met à l'abri, et ne voit pas, tu es caché sous l'abri du trait au nom de Jésus. Tout plein contre toi, ça va retourner vers eux au nom de Jésus. Tout retournera et vers eux en fin de Dieu. Je ne sais comment est difficile ou dur ton combat, mais à part de ce jour, les anges vont pour chasser tes ennemis. Je dis les anges vont pour chasser tes ennemis. Le combat était dur. Tes yeux n'ont pas vu ça. Tes yeux n'ont pas entendu. Mais c'était un combat farouche. 1 Samuel au chapitre 7 verset 7 à 12 verset 7 à 12 1 Samuel au chapitre 7 verset 7 au verset 12 Les Philistines apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des Philistines montèrent contre Israël à cette nouvelle les enfants d'Israël eurent peur des Philistines et il dira à Samuel Ne cessez pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu afin qu'il nous sauve de la main des Philistines. Samuel prie un agneau de l'air et l'offrit tout entier en éloquence à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Verset 10 Pendant que Samuel leur fut l'holocauste les Philistines s'approchaient pour attaquer Israël l'Éternel fut retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistines et les mis en déroute ils furent battus devant Israël les hommes d'Israël sortirent de Mispah pour poursuivir les Philistines et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kah Verset 12 Samuel prie une pierre qu'il plaça entre Mispah et Chêne et il l'appela du nom d'Ibén-Izère en disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus Amen Jusqu'ici l'Éternel t'es venu en aide et les grands combats qui sont soulevés contre toi nous t'étais l'Éternel tu ne peux pas être victorieux sur tes combats de grands combats se sont levés contre toi mais l'Éternel t'a fait prévaloir je ne sais si je parle à quelqu'un le Seigneur a fait que tu es vainqueur le Seigneur t'a donné la victoire les félicités après que les enfants d'Izère étaient à Mispah ils sont levés contre eux et comme les enfants d'Izère appris qu'ils venaient pour les tuer ils ont dit à Samuel il ne sert à ce point de crier et Samuel a sacrifié un agneau de lait à l'Éternel et lorsque Samuel offrait le coup les félicités s'approchaient du territoire où se trouvaient les enfants d'Izère et le Seigneur fit rétentir son tonnerre et a pour chasser les félicités et c'est là les enfants d'Izère batturent les félicités l'Éternel Dieu va pour chasser ses ennemis devant toi il dit il a fait retentir le tonnerre et eux se sont mis en débandade ils ont commencé c'est pas fuir que les enfants les poursuivire et les battus enfants de Dieu le peu de jours qui restent pour continuer dans la nouvelle année les combats dans les invisibles Dieu va retourner ses combats les grands combats vont se prosterner devant toi dans le nom de Jésus les combats vont fléchir devant toi pourquoi ses combats doivent fléchir devant toi c'est pourquoi ses combats doivent se prosterner devant toi parce que aujourd'hui c'est le dernier dimanche de l'année ses combats doivent chuter tomber devant toi tu ne les verras plus jamais Amen Amen Job 8 verset 7 Job au chapitre 8 le verset 7 Job au chapitre 8 nous lirons le verset 7 la parole de Dieu nous dit ce qui suit ton ancienne prospérité semblera peu de choses celle qui t'est réservée sera bien plus grande Amen Amen et ton commencement aura été petit et ton ancienne prospérité semblera peu de choses Amen et ton commencement et ton commencement aura été petit Amen Amen à cause du combat tu ne peux pas commencer jusqu'à se lever la tête à cause du combat tu ne peux pas être grand à cause du combat tu ne peux faire ce qui est différent à cause du combat ton histoire ne peut changer mais l'été l'a dit ton commencement aura été petit à cause du combat mais ta fin sera très grande à la fin de l'année tu seras grand Dieu te fera devenir grand tu as commencé avec l'année et tu as fait différents projets mais rien ne s'est accompli mais vers la fin de l'année et qui te donnera la grandeur et tout va s'accomplir dans ta vie aujourd'hui toi qui es encore petit encore au commencement et rien n'a changé pour longtemps pour beaucoup de temps déjà à partir de cette heure qui tient le dernier dimanche de 2022 tu vas commencer un début grand au nom de Jésus oh soit le bienvenu dans l'alliance de la délivrance de la victoire dans le seigneur bienvenue la rencontre de ce matin avec l'éternel te donnera une position entre les grands cette grande position dans ta destinée la rencontre de ce jour est différente de celle de ton commencement parce que ça tient lieu de la grandeur pour te faire devenir grand pour mettre un changement en toi une différence en toi en part de ce matin cette parole prophétique met un changement en toi au nom de Jésus met un changement en toi dans le nom de Jésus fasse de nouvelles choses en toi au nom de Jésus Dieu n'a pas changé il demeure le même hier aujourd'hui encore et il sera pour toujours le même je veux te dire aujourd'hui tiens lieu d'alliance avec l'éternel pour te rendre libre pour t'amener à rentrer dans une grande position et mettre dans ta main de grandes emballages du ciel comme il a fait à Salomon il te fera également de même et il va changer le cours de ton histoire et à partir de ce jour ton histoire ne restera plus la même si on a place parmi les grands que ce soit ici pour toi au nom de Jésus que ce soit ici pour toi au nom de Jésus aujourd'hui cette parole prophétique va œuvrer dans ta vie aujourd'hui cette parole prophétique va mettre la joie dans ta vie aujourd'hui cette parole prophétique va mettre la joie dans ta vie et nous prends Somme 105 dans Somme au chapitre 105 verset 19 à 21 Somme 105 verset 19 au verset 21 la parole de Dieu dit jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit la parole de l'Éternel l'éprouva le roi envoya et il le mit en liberté le dominateur des peuples le relâcha verset 21 il l'établit Seigneur sur sa maison et gouverneur sur toutes ses possessions si la parole est sortie encore en vie nécessairement ça va l'accomplir dans ta vie si la parole que tu écoutes ce matin est une parole de vie est une parole de l'Éternel nécessairement ça va l'accomplir dans ta vie à part de ce matin l'Éternel ton Dieu accomplirait la parole de vie dans ta propre vie il va réaliser cette parole question de ta vie à cause de la seigneurie dans cette parole ça va l'accomplir ça va réaliser cela ça va réaliser cela cette parole est en vie quelque chose s'est passé Dieu a frappé le roi d'Égypte avec un rêve et il ne connait l'explication personne ne connaissait l'explication et il y avait une parole sur Joseph avant cette parole sur Joseph c'était encore en vie ça s'est accompli au travers du rêve que le roi d'Égypte a donc eu et personne n'avait l'explication mais le roi a appris que quelqu'un s'appelait quelque part Joseph et est dans la prison quelque part mais parce que la parole était sortie elle ne meurt jamais elle reste toujours en vie même si ça tarde ça s'accomplit certainement tu as accompli cela en ce matin que le dernier dimanche de 2022 cette parole prophétique que tu as entendue et qui n'est pas encore accomplie Dieu les accomplira pour toi Dieu les accomplira pour toi dans ta vie Dieu les accomplira dans ta vie la parole qui change qui enlève des ordures qui enlève des pleurs qui enlève de la prison cette parole a enlevé la prison a enlevé la queue de prisonnier a enlevé la chevelu de prisonnier a tout enlevé de lui et la faire rentrer dans une autre position la parole de Dieu qui est immuiable et qui est toujours en vie pendant longtemps dans sa taille ça s'accomplit aujourd'hui toi qui m'écoutes pour toi ça s'accomplit aussi pour toi ça s'accomplit aussi Amen 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 et ce n'est pas seulement réalisé Joseph c'est un fofou les deux seuls les grands frères de Joseph qui l'ont vendu ils n'ont jamais espéré le revoir mais il y avait une parole qui s'est accomplie un rêve s'est accompli le rêve qu'il a vu et il a dit et la parole est sortie et ils ont entendu et malgré que ça a attendu lesquels l'ont accompli certainement donc réellement en ce jour ce rêve là que Joseph a dit ils ont entendu un jour ils ne savent plus qu'il est vivant ils ne connaissaient plus que quelqu'un s'appelait comme ça pour lui c'est fini on a fini avec lui la famille est sortie parce que la parole de Dieu s'accomplit ils sont sortis pour la nourriture ils sont allés là où Joseph est gouverneur Joseph les connaissait correctement parce qu'eux ils n'ont plus la vision espérant que la parole s'accomplit certainement ils ne connaissaient pas le gouverneur de là ils ne savaient pas que c'est Joseph mais Joseph l'a reconnu et il dit mettez-les dans une chambre on les habite dans une chambre là Amen je ne vais pas te raconter l'histoire là quand même mais lorsque Joseph s'était à procéder ils disaient moi Joseph ils se sont rappelés de cette parole là au loin à Paris de ce matin lorsqu'ils vont entendre ton nom ils vont se rappeler ta parole qui a sorti sur toi comme ils vont entendre ton nom ils vont se rappeler de ce qui est sur toi Oh nous ne savais pas mais on lesує n'a fait pas alors il va se rappeler de ce qui est sur toi Jésus dit c'est moi Joseph et quelqu'un est ici on s'entendant il va nous commencer à dire vous reparterez la parole à Dieu si c'est toi dit Amen et même à la main et même à la main joseph vous souhaiter la lumière en ce dernier dimanche 2022, écoute moi, cette prophétie qui est sorti sur toi, même si ça tard, Dieu la comprendra dans ta vie, que ce soit ici pour toi au nom de Jésus, que ce soit ici pour toi au nom de Jésus, je ne sais si celui à qui il a adressé cette prophétie est encore ici, il ou elle est ici, mais instantanément, quoi que ce soit les oeuvres de Satan, dans ta vie, tout est détruit au nom de Jésus. Les oeuvres de Satan, dans ta vie, c'est détruit dans le nom de Jésus. C'est pour ça les yeux étaient fermés, et tu vois que les yeux sont fermés, Tu vois que le ciel est fermé, les sorciers ont vu que c'est fermé, c'est fini, et ça ne pourra plus être fait. Mais la parole de Dieu, que même Satan s'est accompli, a ouvert, a ouvert le ciel maintenant pour accomplir cela ce matin. A ouvrir les yeux pour l'accomplir pour toi ce matin. Amen, le ciel de quelqu'un sera ouvert ce matin, même maintenant. Le ciel de quelqu'un sera ouvert en ce jour, il va s'accomplir dans ta vie. Va mettre le changement en toi, va mettre le miracle en toi. Tu as ça ici pour toi, au nom de Jésus. Deutéronome, chapitre 15, le verset 6. Deutéronome au chapitre 15. Le verset 6. L'Éternel, ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Dites Amen. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations, et elles ne domineront point sur toi. Si Dieu dit que tu as prêté à beaucoup de nations, et jusqu'à présent pour manger cette visite pour toi, je vais te rappeler simplement, la parole de Dieu a de force pour ouvrir de grandes portes devant toi. Et cette promesse-là, qui dit que tu as passé à beaucoup de nations, va s'accomplir de ta vie. Cette parole est de force, pour t'amener à être un vecteur. C'est avec cette parole que tu as déjà fait devenir gouverneur. C'est avec cette parole que tu as déjà fait devenir gouverneur. Ça va t'amener à être un grand quelqu'un. Et tu vas dominer. Oui, il m'a dit que tu as été pour quelqu'un, au nom de Jésus. Amen. Quoi qu'en soit la situation, je ne sais la durée que pour toi à faire. Mais ce qui est sorti pour toi, et qui a daté, et l'Éternel dit que toi, tu passeras, tu prêteras beaucoup de nations. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as rien vu. Tu n'as même pas vu à lui mettre. Tu n'as rien vu. Mais l'Éternel est capable pour ouvrir ton ciel pour toi. Il va ouvrir les fenêtres célestes, les éclos des cieux. Et la bénédiction soudaine ne va venir. À cause de la parole qui est sortie. À cause de la promesse qui est sortie. Tu vas quitter la pauvreté. Tu vas quitter la condition misérable. Et tu te verras au sommet. Avant de savoir ce qui se passe, les gens ne te reconnaîtront plus. Amen. 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 Quelqu'un est là. Écoute-moi très bien. Cette parole, Dieu t'amènera au re-lieu. Dieu va t'étonner. Il va te bénir. Et tu sors ton véhicule. Grand véhicule. Et le chauffeur va te conduire. Lorsque tu vas voir la personne, tu as dit, le chauffeur, attends. Au niveau de celui-là. Ouvre la vitre. Abaisse la vitre. Tu vas appeler son nom. Il me dit, c'est qui? S'il vous plaît, c'est qui? Il va regarder encore, mettre la tête dedans. Et c'est qui, s'il vous plaît? Il a l'impression, il va regarder encore. Il va dire, mais c'est qui? Il me dit, c'est telle personne, moi, telle personne. Avant de savoir ce qui se passe, quelque chose était déjà sorti sur toi, une parole est sur toi avant. Et c'est la réalisation de cette parole. Qui est ce qui est en train de se passer? Ceux-là qui te méprisent aujourd'hui, et une parole est sortie sur toi, qui va rabaisser, je dis, rabaisser cela devant toi. Et ça va les faire citer devant toi. C'est une parole prophétique. Et je te passe cette commission. Garde ça solidement. Dans peu de temps, ça va s'accomplir dans ta vie. Dans peu de temps, ça s'accomplira dans ta vie. Prospérez à débordement. Avant de prêter à beaucoup de nations, ta prospérité sera à débordement. Ce n'est plus une bénédiction, mais ta prospérité va s'accroître jusqu'à débordement. Avant que tu ne prêtes à des nations. Ce n'est plus une bénédiction. Ça a devenu une prospérité. C'est devenu une grande fortune, une grande richesse pour toi. Et parce que la bouche de l'Éternel a parlé, tu as prêté à beaucoup de nations. et tu es encore dans la misère à demander que vous demandez avant de manger. À partir de ce matin, ton ciel sera ouvert au nom de Jésus. Ça ne va pas tarder que ce soit se passer dans ta vie. Ça ne va pas tarder. Le changement sera pour toi. Que tu sois ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Que tu sois ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Et à partir de ce jour, Dieu-même va susciter entre les milliardaires. Et tu seras millionnaire et milliardaire de cette église. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Dieu va te bénir énormément. parce qu'il y a une promesse pour toi. Et ça va s'accomplir. Tu es dans ta saison de miracle. Tu es dans ta saison de prodige. Et ça doit s'accomplir dans ta maison dans ta vie dans ton existence dans tous les domaines dans ta santé dans tous les domaines que tu sois ici pour quelqu'un au nom de Jésus. Écoute. A partir de ce jour, aucun fardeau pesant à autrui ne sera sur ta tête. Le miracle sera ton partage au jour le jour. La bénition ton partage au jour le jour. La bonne santé au jour le jour. Aucun fardeau à autrui ne sera sur toi. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Et déviens-toi pour toi comme ça au nom de Jésus. Je ne sais si je n'ai pas là quelqu'un. Oh, le dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche de l'année. Ce que Satan a oublié de toi c'est ça que je te dis. Satan ne connaît pas ça de toi. Il ne sait pas que ceci cette parole est pour toi. Et il ne sait pas que ses propos vont s'accomplir dans ta vie. Il ne sait pas que cette parole descendra dans ta vie. à part de ce matin parce que l'hôtel de Dieu ne meurt jamais et est rempli de prières et des parfums de bonnes odeurs y sont dessus et attirent les miracles. Attirent de grands témoignages. Oh, ces témoignages avec ces grands potiges qui descendent sur l'hôtels sur l'hôtel de Dieu avec des parfums de bonnes odeurs vont commencer nouvelles oeuvres dans ta vie au nom de Jésus. Une illustration et une illustration à ses disciples. Je te montre ça. Certains ne connaissent pas ça. Ce qui me s'est passé ce que Dieu veut faire en toi certains ne connaissent pas. Ça va se passer soudainement. et ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Luc 9 Luc au chapitre 9 verset 27 Luc 9 le verset 27 Le 27, le 29 et 30 Je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. pendant qu'il priait l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Moïse et Élie. 35 Verset 35 Et de la nuit est sortie une voix qui dit Celui-ci est mon fils élu. Écoutez-le. Amen. Amen. Moïse qui était mort Élie qui était déjà mort Cette disciples était avec lui. Automatiquement son visage change et Moïse descend Élie aussi descend sur la terre et Jésus était en train de s'entretenir avec eux. Ils parlaient et ils avaient une splendeur et il y a un changement en eux un changement était en eux les disciples méconnaissaient ce qui se passait mais soudainement on dit le ciel s'ouvrit et dit écoutez-le écoutez-le ce que tu écoutes ce matin ça va changer ton histoire au nom de Jésus ça va changer ton histoire au nom de Jésus et tu vas changer ton histoire au nom de Jésus tu vas changer son dénon tu vas changer son dénoman tu vas changer son dénoman et ton miracle vendra son dénoman ton miracle vendra son dénoman avant de savoir ce qui se passe le ciel a changé ton histoire Que ça soit ici pour toi, au nom de Jésus. Que ça soit ici pour quelqu'un, au nom de Jésus. Quelqu'un béni, au nom de Jésus. Il dit, écoutez-le. La voix qui t'a le ciel. Il dit, écoutez-le. Oh, enfant de Dieu. Je vais te dire, à partir de ce jour, l'autorité qui quitte l'hôtel de Dieu, qui quitte le ciel et confirme la prière de Dieu. Va confirmer ta prière au nom de Jésus. Va confirmer ta prière au nom de Jésus. Si tu peux écouter, la voix du Seigneur va descendre et va attirer le miracle de ta vie au nom de Jésus. Va attirer des choses différentes. Ce que l'homme ne peut pas comprendre, ce que certains ne peuvent jamais comprendre, ce qui ne peut pas arrêter de ta vie, ce qui ne peut détruire de ta vie, ça va descendre de ta vie. Je ne sais pas si il n'y a pas là quelqu'un. À part de ce matin, la parole de Dieu descendre de ta vie maintenant et va se réaliser dans ta vie. ça va se réaliser dans ta vie. Pour finir, Apocalypse 5, Apocalypse au chapitre 5, verset 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. » Oh, Dieu t'a appelé. Et pourquoi tu domines ? L'eau économique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur le plan d'éducation. Il t'amène pour que tu sois un grand ingénieur au niveau de l'industrie là-bas. Cette parole prophétique qui descend, c'est déjà écrit. Et ce n'est jamais accompli. Ce matin, ça va s'accomplir ta vie. Et c'est ça la définition de l'héritage de la perte dans le secteur du Parma. Tu auras tellement, tu auras tellement, tu auras tellement, et tu seras tellement grand. Et tu ne peux cacher ça. Non, on ne peut être caché. Ceux qui te connaissent même pas, vont connaître ton nom. Ça s'est ici pour que tu es au nom de Jésus. Et racheter, pour que tu aies d'autorité, dans ton domaine, écoute, on t'a racheté, pour que tu aies d'autorité, dans ton domaine de compétence. à partir de ce jour, ton autorité, ton nom de contenu qui va descendre, qui donnait tel nombre ici, donner tel nombre ici, donner tel nombre ici, donner tel nombre ici, Dieu t'a appelé, et il t'a racheté, et sa promesse, il a écrit, sur ta vie, et ce n'est pas encore accompli, depuis de ta vie. Tout va commencer son neuf, dans ta vie. Ça se réalisera dans ta vie. Mais ça soit ainsi pour quelqu'un. En ce dernier dimanche de 2022, si c'est de toi, je parle, je vais attendre la main de loin. Écoute, ceux qui ont jeté privés, ils ne sont pas différents de toi, ils ne sont pas plus beaux que toi, ils n'ont pas deux têtes, mais ils ont jeté privés. Ceux qui ont bâton sur la mer, ils ne sont pas différents de toi, mais ils ont ces agences-là, je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, c'est un lieu d'un nouveau départ dans ta vie. La promesse qui est sortie sur toi, et tu n'as jamais su, ça va oeuvrer dans ta vie. Ça va oeuvrer dans ta vie. Quoi que soit la situation, tu crois ou tu ne crois pas, c'est une prophétie, et nécessairement maintenant, comme je parle là, ça va descendre du ciel pour toi dans ta vie. Ça va descendre du ciel dans ta vie. Tu as racheté pour que tu domines. Il ne t'a pas racheté inutilement. Il t'a racheté de la pauvreté. Il t'a racheté. Pourquoi tu règnes? Pourquoi tu domines? Tu n'es pas un enfant de Dieu ordinaire. Quel enfant de président va commander avant de manger? Ce n'est pas possible. Il va marcher à pied. Même si le vécu est à 500 millions ou milliards, il va acheter ça. Parce qu'il est le fils de président. Et toi, tu es un prince de roi des rois, de toute la terre. Celui qui a créé les cieux, et l'a fait le monde. Celui qui a tout crié. Celui qui a créé le sable, et on enlève le fête du sol, le ciment du sol. Il a tout crié. Et le manœuvre que tu manges? Il y a un peu de dollars pour nous faire un peu de dollars. Et nous, il faut un peu de dollars. Il faut bien. Si on veut faire le dollar et qu'il n'y a pas... Et quand je le manœuvre dedans, ça ne sera pas... Son amido doit rentrer dedans, forcément. C'est-à-dire que tu sèmes ça chez toi. Et tu ne le manges pas sans valeur. Mais celui qui t'a créé à créer tout ça, il est prêt à ce matin-là, pour ne changer la condition totalement. Pour faire du changement dans ta vie. Eh bien, non? Eh bien. Le roi, mais pour moi... Parce que tu n'es pas quelqu'un de venaire. Tu es le prince ou princesse de celui qui a tout le monde entier. Non, le président. Non, le président. C'est un vilain. Les enfants des présidents. Et c'est mon bonhomme. Si ils peuvent trouver pour l'utiliser. Le président, c'est mon bonhomme. Si les présidents peuvent trouver et l'utiliser. Oui. Toi. Le président est... Je ne suis pas à cause de présence des chambres d'Élysée ni américains là-bas. Mais... Le roi des rois. Qui n'a vu personne avant de créer la terre? Qui n'a vu personne avant de placer les cieux là-bas? Qui n'a demandé audience à personne? Qui a dit conseil à personne? Avant de faire ça, je parle. Et tu es son co-édité. Et ce n'est pas à quoi accomplir. À part de ce matin, c'est un bon filmé. Ça va se réaliser. Ça va se réaliser un avis. Que ça soit ainsi pour toi. Que ça soit ainsi pour quelqu'un. Non, 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 c'est tout fini. Je vais m'arrêter là. Je vais dire que ça soit ainsi pour quelqu'un. Je vais dire que ça soit ainsi pour quelqu'un. Mais si tu es miséricorde ou chronique comme ça, à part de ce jour, ton histoire a changé. Ton histoire a changé. tu n'as pas compris hein. Tu n'as pas compris hein. T'as m'arrêté vous a nasture. Tu n'as pas compris heinalt ? La rédemption t'a donné le droit Pour que tu titres ta domination et ton règne C'est ton héritage Pour que tu puisses attitrer cela Amen Que ça soit ainsi pour toi La rédemption La rédemption La rédemption Tu n'es plus le même Ce que tu écoutes Ça te rejette en même temps Ça t'attitre ton héritage Ta percée Ta domination Ta richesse Ta grandeur Ça attitre tout sur la pouvoir Par le Sommatien Amen Et te donne le mandat Où t'y vas N'importe où tu veux On va te laisser partir N'importe où tu arrives On te laissera passer N'importe où tu arrives On te laissera passer Mais le sain c'est pour quelqu'un Au nom de Jésus Commence par remercier le roi des rois Commence par remercier le roi des rois Commence par remercie-le ce matin Commence par remercie-le Car il a fait ça dans ta vie Merci. 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 Los androises. Reste tranquille. le moment de montrer ta gloire seigneur c'est le moment pour l'outil de l'autre c'est le moment c'est le moment le moment de montrer ta gloire seigneur c'est le moment c'est le moment c'est le moment le moment de montrer ta gloire c'est le moment c'est le prix instantanément le moment c'est le moment c'est le moment et à la route c'est le moment c'est le moment c'est le moment Le temps de montrer ta gloire, Seigneur c'est mon temps. Le temps de montrer ta gloire, Seigneur c'est mon temps, le temps de montrer ta gloire. Le temps de montrer ta gloire, Seigneur c'est mon temps de montrer ta gloire, Seigneur c'est mon temps de montrer ta gloire. Et le temps de montrer ta gloire, Seigneur c'est mon temps. Amen Que quelqu'un dise Alléluia Que vous êtes venus dans le nom de Jésus Amen Nous sommes arrivés à la fin Ce qui s'est passé d'hier à aujourd'hui C'est un esprit de moi qu'on en juge 50 ans En 50 ans ça se passe Mais Dieu t'a donné la faveur Et c'est ce que le Seigneur m'a dit Un jour le Seigneur m'a dit C'est ce que tu vas demander Ça sera fait Luc au chapitre 1er verset 7 Il n'avait point d'enfant Parce qu'Elisabeth était stérile Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge Amen Tout ce que je vais demander Ce sera fait Tout ce que je vais demander Ce sera fait Et aujourd'hui Veillez Veillez 24 ans Avec Combiné au culte du dimanche Tout est combiné ensemble Et j'ai fait devenir cela Un jubilé Et ce jubilé Ça te donne la liberté Et la parole qu'est sortie aujourd'hui Ce qu'est sortie hier Si tu fais la combinaison des deux Tu vois que cela tient lieu De la libération Et je vais te dire Garde ça solide Car c'est Un truc différent Qui se passe dans le spirituel Ce n'est pas ordinaire C'est espiritualement Qu'on en juge Et ça mettra un jugement en toi Comme tu l'as entendu Que le Seigneur te bénisse Je ne sais pas